bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler rencontre irl avec un nouvel event en vrai en allemagne on va parler bien évidemment du nouveau commandant wallace avec des rapports de ouf mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tutos les tips bref tout est sur le discord et non il n'y a plus de pronostics pour cette grande finale on a fini les 10 93 sont les grands champions lilith en fait bien la pub ils ont raison la petite revanche du 10 93 on attend maintenant normalement pour la rentrée la saison 9 de la ligue aux iris avec des nouveaux pronos donc rejoignez le discord quand même vous aurez les pronostics en vidéo comme d'habitude et les ajustements sur le discord le samedi pour ce blindax les amis commençons avec un timing franchement très discutable mais juste avant revenons sur cet event irl qui va avoir lieu le community gathering à frankfurt à frankfort où lilith nous annonce sur le twitter que les enregistrements vont commencer bientôt évidemment pour alors c'est très étonnant sur ce community gathering comment il est monté le fait qu'on doive s'enregistrer car normalement je le sais parce que plusieurs d'entre vous m'ont contacté pour organiser justement des rencontres de la communauté normalement pour que lilith vous fasse une une rencontre il faut en amont donné la liste des gouverneurs qui sont déjà préinscrits pour participer il n'y a pas d'inscription qui a lieu après que lilith en effet la pub sinon lilith n'accorde pas l'autorisation ne subventionne pas etc si vous n'avez pas une liste de gouverneurs qui vient déjà là ça se fait à l'envers puisque il y a un event qui est annoncé à frankfurt avec des registrations un enregistrement qui a lieu très prochainement on n'a pas encore la date c'est bien il précise un frankfurt en germanie en allemagne pour les toccards en géographie là ils nous prennent vraiment pour des idiots bref au delà de ça cet enregistrement me laisse penser qu'il s'agit peut-être d'un event officiel et non pas d'un community gathering organisé par un joueur on va voir si je me trompe on va le savoir dans quelques jours à mon avis peut être une à deux semaines on va voir ça va tomber je pense que ça doit être ça parce que encore une fois on n'a jamais vu d'inscription pour un event fait par un tiers par un joueur c'est ya que les events fait par lilith où il ya besoin de s'inscrire comme le dernier où le nombre de places est éliminé et limité en allemagne à colonnes à 30 ou 40 et que baba avait pris à sa charge les joueurs supplémentaires qui souhaitaient venir en payant de sa poche la nourriture la location d'une salle supplémentaire dans le même hôtel un salon supplémentaire etc très généreux baba sur cet event bref en tout cas on voit que lilith organise de plus en plus d'event irl essaye de souder la communauté et c'est plutôt une bonne chose en parlant de bonnes choses on va parler de mauvaises choses et regardez très très discutable timing puisque lilith nous annonce un event de quiz où on a jusqu'à au total cumulé 50 mille j'aime à gagner alors c'est propre 50 mille j'aime en fait c'est 50 fois mille j'aime et c'est toujours très bon à prendre les j'aime c'est de la balle les j'aime c'est de la vie mais regardez et c'est là que c'est totalement éclaté l'annonce est fait le 29 juillet à 13h52 pour un event qui a lieu donc 13h52 c'est mon heure donc c'est 11h52 autant dire que c'est deux heures de moins c'est midi utc ils nous annoncent ça pour le lendemain 6 heures utc les mecs moins de 24 heures à l'avance ils annoncent qu'on a un quiz qui va avoir lieu et si vous avez vu ce quiz a eu lieu pendant le don time c'était tout simplement pour occuper les joueurs et les garder vraiment captifs même pendant le don time ils auraient pu l'annoncer largement avant comme ça je vous en aurais parlé qui plus est c'était relativement simple il suffisait d'être sur le channel dédié à ce quiz et de répondre aux questions posées la question eu un commandant apparaissait il fallait donner son titre ou d'autres informations liées à ça et le premier qui répondait gagner mille j'aime extrêmement simple beaucoup de monde à cette heure là sachant que les joueurs ne pouvaient pas être in game je pense que c'est une très bonne chose de faire ça in game de faire ça ceux dans discorde plutôt de faire ça durant le don time mais il devra aussi en faire plus régulièrement en temps où le serveur il est connecté ça permettrait à plus de joueurs d'être présent et d'en faire à différentes zones horaires parce que 6 heures utc c'est 8 heures françaises en semaine bon ça serait tout de même mieux en un week-end plusieurs week-ends et on décale l'heure en fonction des régions un quiz adapté à l'heure américaine un européen et un asiatique ça serait plus classe pour tout le monde faut savoir que 6 heures utc 1 et ça fait minuit sur la côte est ça fait 22 heures sur la côte ouest aux us en europe ça fait 8 heures en france 7 heures pratiquement dans le reste de l'europe et en asie c'est entre 14 et 18 18 heures on va dire et 14 18 heures donc pour eux c'est quand même un horaire parfait surtout pour la chine pour shanghai ça fait 18 heures c'est extrêmement propre pour eux c'est l'horaire idéal là pour le coup l'horaire encore une fois encore une fois les arrange et après on va dire que lilith ne favorise pas les joueurs chinois ou les joueurs asiatiques du moins c'est un très gros mensonge on poursuit les amis et on parle à présent du nouveau commandant qui est dispo dans la roue de la chance vous avez peut-être pu le débloquer notre ami william wallace assez simple normalement de l'avoir si vous avez de la chance au tirage sinon ça va être très compliqué si vous n'en avez pas on peut se faire un petit lancer cinq fois voir ce que ça donne alors moi pour le moment il n'est pas encore débloqué on va voir ce que donne le lancer à cinq fois est ce que j'ai de la chance alors j'ai cru que j'allais avoir huit j'allais dire évidemment j'ai énormément de chance mais non d'habitude je fais que des tirages moisir vous le voyez pour le moment 3600 j'aime et j'ai une sculpture générique vraiment et huit sculptures bon ben voilà bon je dis rien huit sculptures pour 3600 j'aime évidemment même neuf sculptures c'est extrêmement rentable et en théorie je dois pouvoir à présent invoquer notre ami william wallace et pouvoir prendre un le l'écrivain de l'histoire le bundle l'écrivain de l'histoire à cinq balles franchement c'est le bundle le plus rentable du jeu je vous conseille évidemment si vous pouvez mettre cinq balles dans le jeu d'investir sur ce bundle là il est toujours bon à apprendre et donc que donne notre ami william wallace est ce qu'il faut l'expertiser est ce qu'il faut courir loin de lui car il est éclaté comme edward woodstock edward je le déteste vous le savez tous regardons j'ai quelques nouveaux rapports à vous partager sachant que vous en avez déjà partagé qui venait des serveurs asiatiques regardons ce premier rapport alors vous allez voir c'est du mixte et c'est du rapport d'open field encore une fois on est sur un commandant qui est infanterie polyvalence conclusion donc l'arbre le faudra que je vous en parle d'ailleurs de ce talent 3 qui est lié totalement au smite damage et qui est pas mal du tout regardez faudra que je vous fasse vraiment une vidéo sur cet arbre là je pense mais c'est il est très intéressant regardez donc ce premier rapport sur l'open field on prend il ya tous les tests qui sont faits william wallace face à hq et nefsky on est évidemment les tout étant 60 expertiser 210 mille des deux côtés et no stuff comme ça on est vraiment sûr du comparatif parfait on le voit wallace sargon c'est pas la fête c'est normal wallace sargon que ce soit pas la fête et que soit un peu éclaté parce qu'on n'en a qu'un des deux qui ont du smite d'image on sait il faut deux commandants smite d'image ça serait mieux avec gorgo et encore mieux avec liuche ça devrait être pas mal avec cipio même s'il n'a pas de smite donc william wallace sargon si vous comptiez faire ça ne le faites pas parce que vous ferez déboîté comme vous le voyez il se fait clairement pulvérisé il reste 25% des troupes du côté de hq c'est un viol ils se font brûler deuxième rapport et là c'est plus la même hq jeanne d'arc déjà d'un côté même si c'est 60 et 40 et 2 sont expertisés évidemment et la wallace liuche c'est vraiment une éclatade et il les défonce notre ami wallace puisqu'il reste 83 mille troupes ça fait 35% plus de 35% des troupes c'est tout bonnement énorme ce qui reste du côté de wallace il n'y a pas photo et même en troupe sévèrement blessés on passe du simple au double c'est vraiment énorme là la différence on va voir vous allez voir il ya tous les tests qui sont faits avec tous les binômes possibles vous allez vraiment voir que il ya vraiment un coup à faire avec votre ami wallace sachant qu'apparemment il est extrêmement bon également sur une murder ball wallace luthier face à cipio liu qui reste un bon combo et bien c'est pareil 80 mille troupes un plus de 30% des troupes restant presque 35% du côté de wallace il n'y a pas photo en termes de troupes de sévèrement blessés légère différence puisqu'on n'est plus du simple au double d'armes de puissance moins 163 mille d'un côté moins 294 mille de l'autre franchement il n'y a pas photo wallace avec luthier ça a l'air d'être le nouveau must have mais attention on est en open field on ne peut pas avoir ce binôme en défense on peut pas l'avoir partout là c'est vraiment spécifique à l'open field petit comparatif luthier avec william wallace puisque on prend pas l'arbre smile d'image on prend l'arbre de luthier et regardez le nombre de troupes restantes est un petit peu inférieur puisque on tombe à 75 mille alors c'est pas flagrant face à hq jeanne d'arc on est un tout petit peu moins performant qu'à l'inverse mais tout de même ça fait une légère différence et ça laisse penser que l'arbre smade damage reste tout de même très solide il est il est croyez moi il est extrêmement solide d'ailleurs venez sur le discord pour parler de cet arbre n'hésitez pas on vous pouvez retrouver le dernier arbre le plus performant sur le smite smite sur le discord luthier wallace cette fois face alors pourtant on est sur un bon binôme luthier wallace face à hq nevski hq nevski ça reste extrêmement solide et là c'est hq nevski qui gagne donc on voit clairement que l'arbre smade damage avec wallace en premier donc et luthier en second fait une très grosse différence sachant que là l'écart est très important puisqu'il reste pratiquement 30 à rien près à 300 troupes près il reste 30% des troupes à notre ami hq avec nevski donc clairement il éclate la tête à 210 mille troupes des deux côtés de notre ami luthier wallace lorsque wallace est en second donc première indication si vous avez wallace mettez le en commandant premier bien évidemment c'est le seul à posséder cet arbre smite c'est vraiment un très gros avantage on continue enfin c'est le seul pratiquement le seul on y reviendra sur le second commandant wallace avec gorgo ça reste très solide on est sur deux commandants qui font des smites de match mais gorgo est moins performante en termes de dommages elle encaisse mieux c'est sûr mais elle est moins performante que luthier et là il reste 96 mille troupes on se rapproche des 50% de troupes restantes du côté de hq nevski ce qui montre vraiment que hq nevski c'est du très bon comme nevski avec jeanne d'arc et que ce n'est pas gorgo qu'il faut mettre avec wallace c'est vraiment liuche qui fera toute la différence en openfield on continue il reste quatre rapports et quatre rapports assez étonnant nevski avec encore une fois hq dans l'autre ordre hq nevski face à william wallace avec notre ami cipio prime et là encore une fois alors c'est moins moins déboîtage que william avec gorgo mais quand même il se fait bien poutré il reste 80 mille troupes donc plus 35% des troupes du presque 40% du côté de hq avec nevski donc cipio avec wallace ça fonctionne mais ce n'est pas optimal c'est pas une dinguerie wallace n'est pas non plus un monstre qui permet d'écraser tout le monde comme l'a été nevski à sa sortie par exemple ou luci avec gorgo à leur sortie également wallace luci cette fois face à hq nevski et bien pareil regardez on voit bien le rapport hq nevski perd mais ça hq nevski gagne mais le ratio est beaucoup plus faible on n'a que 50 mille troupes restantes un tout petit peu moins de 25% des troupes restantes du côté de hq avec william wallace et luci ça reste quand même un binôme très solide donc on est sûr de l'open field en one one ce n'est pas aussi intéressant qu'on aurait pu le penser vous le rappelle un william wallace lui est très très bon au milieu des murder ball il nous reste deux rapports à voir une nouvelle fois luci avec wallace dans l'autre sens hq et nevski là les carrés plus grands puisque c'est 72 mille troupes qui restent donc un bon gros tiers de troupes restantes du côté de luci nevski il n'y a pas photo encore une fois malheureusement pour wallace en seconde place ça ne le fait pas en second commandant et on finit cette fois avec sipio wallace c'est encore pire puisque 76 mille troupes restantes ça fait 32 33% de troupes restantes pour hq nevski et on voit bien là que wallace c'est forcément un commandant premier alors que penser de wallace après tous ces rapports est-ce qu'il faut l'expertisé ou pas je vous dirai il faut un peu attendre parce que déjà comme je vous l'ai dit au niveau de l'arbre on va voir ce que ça donne on peut l'invoquer déjà ça ne coûte rien de le faire pop est donc tout rien faudra juste aller sortir le bundle 1 et au niveau de l'arbre de talent évidemment si vous le débloquer il faut aller sur la conclusion l'arbre de talent smite et l'arbre de talent infanterie vous pouvez même mettre un point en polyvalence on en parlera en détail évidemment de cet arbre est ce qu'il faut le monter absolument à ce stade si vous avez d'autres commandants à monter on le voit l'iutier reste peut-être préférable plus polyvalent vous pourrez faire plus de choses avec lui que william wallace vous pourrez faire de la défense de l'open field vous pourrez tout faire avec wallace commence à être très spécialisé tout de même comme je vous l'ai dit excellent murder ball on va attendre d'autres rapports on va attendre des très gros rallye voir ce qu'il donne en rallye les rallye par exemple wallace avec luci est ce que c'est de nouveau must have parce que pour le moment les meilleurs rallye qu'on voit c'est azurbanipal avec henry 5 ça reste les plus utilisé les plus solide que ce soit en kvk ou en ligue aux iris mais là il est trop tôt à mon à mon niveau pour se précipiter à mon avis pour se précipiter sur wallace attendez un petit peu sauf si vous êtes une méga baleine et voyez je vous dis ça alors que normalement j'ai le stock suffisant avec mes 2300 sculptures je pourrais le monter directement au max et bien je vais un petit peu attendre de voir ce que ça donne et qu'est ce que je vais attendre alors je n'attends pas le bundle même s'il est très intéressant il a monté d'ailleurs d'un euro un six balles quelle bande de voleurs et bien j'attends tout simplement de débloquer au plus grand gouverneur notre ami cipio emilien qui je crois est le petit fils de cipio prime si j'ai bien retenu ma leçon j'attends de voir ce que lui va donner et en fonction de ce qu'il va donner on verra si je monte emilien cipio si je monte wallace ou si j'expertise tout simplement aucun des deux évidemment les amis dès la semaine prochaine j'aurai un avis fixé et je pourrais vous le dire voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock